Il a suivi un certain nombre de refus de la part du CNC pour un certain nombre de ce scénario. Et donc quelle était d'ailleurs sa réaction du coup face à cet outil vidéo par rapport aux 16 mm puisqu'il avait quand même tourné L au trou, pardon, Cristobal à Cuba en 35 mm très peu de temps auparavant avec Jean Charvin, avec Henri Alcan, etc. Donc le passage à la vidéo c'est quand même sensible. Il était préparé par le travail qu'on avait fait dans le bravo en Wallon. Au début ça n'intéressait pas, puis il a commencé à regarder, puis il a vu que ça agrégait les gens, qu'on projetait, que c'était un petit vivant, quoi. C'était pas un truc qui était sur une armoire où pour commencer à tourner, Hélène, elle avait une caméra 16, si vous voulez. Et d'ailleurs Hélène est juste à la frontière, moi je suis arrivé juste après, il n'y avait que la vidéo, mais elle avait monté son camion pour aller faire un film sur les bords de l'herbe où elle avait équipé avec des amis à elle un J7, et dans lequel on pouvait filmer, on pouvait développer. Et donc l'idée c'était des tigues à Bertrandien, quoi. C'était hop, on va, là il y a la lutte, et on projette immédiatement le résultat. Alors c'est, et donc c'est vrai qu'après, quand on a travaillé dans le Brabant-Wallon, on a récupéré le camion, vide, avec toute l'architecture, pour faire des bains, des machins, etc. Et c'est tombé obsolète immédiatement, quoi. Elle a pas le temps de, voilà, elle a vu que ça arrivait, que tout ça marchait, que c'était, elle aussi ça la libérait, quoi. Parce qu'il faudrait qu'elle vous raconte, elle, la complexité du tournage sur les prisons. Bon, on va voir, c'était pas évident, quoi, de faire un film sur elle. Et Egyati et Hélène Chatelain, dans un certain nombre aussi d'écrits des années 70, reviennent aussi sur cette idée qu'avec la vidéo, il y avait une possibilité de nouvelle écriture. La possibilité de faire exister un nouveau langage, qui ne pouvait pas exister ni par le cinéma, ni par la télévision. Et Hélène Chatelain a une très très belle formule, je trouve, elle dit. C'était un vrai pont, où les personnes se trouvaient à part entière des deux côtés du pont. C'était comme un arceau de chair, comme un vaisseau sanguin, le sang pouvait circuler. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça une relation très particulière qui pouvait s'instaurer aussi, en tout cas selon elle, par la vidéo, et qui n'existait pas forcément de la même manière, avec d'autres techniques à rejoindre le cinéma. C'est quand même... les gens disent tout ça, mais c'est vrai que le fait tout simplement de pouvoir projeter les rushs une fois qu'on a filmé, ce n'était pas un film où on a tourné, et en partie ils ont montré. Après, parce que le montage a été très long à cause des conditions techniques dans lesquelles on l'a fait, donc ça a eu réellement un demi-deux ans. Mais au moment où on tournait, tous les soirs on regardait ce qui avait été tourné, et on regardait Abelgati commentait... Donc c'est vrai que ça, c'était inouï. On tournait sur des films de 35, on attend les rushs, même s'ils arrivent bien, on est moins... Et puis de temps en temps, ils n'arrivent pas, il y a un problème de tirage, donc on s'aperçoit que c'est à 3. Il y a plein de choses qui font que le produit qu'on fait est totalement étranger aux personnes qui sont filmées. Donc là où je suis tout à fait d'accord avec Ellen, c'est que, tout d'un coup, après ils ont été des désaccords sur ce qu'on a fait. Parce que ce n'était pas tout joli. Il y avait, de temps en temps, ils pensaient, eux, qu'on allait faire un vrai film, donc ça allait être en technicologue, etc. Et donc, quand on a projeté des films homéliards dans la grande salle, on était au transfo, enfin, on ne sait pas transfo, c'est à la chiffonne, notamment le lieu slave Radovan, qui avait beaucoup aimé ses films, il partit en claquant la perte. On l'a cherché pendant deux jours, on l'a retrouvé dans un livre mort, pour le cacher dans une normale. Et il dit, ça ne va pas du tout, vous m'avez trompé, voilà, un film, avec Sylvana Mangato, c'est un film, c'est pas ça, là, qu'est-ce que vous avez montré ? On ne voit même pas en train de défoncer les portes, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous croyez ? Alors, on était tous concernés, parce que c'était un... Comme il était tout seul, c'est un film qui avait manqué, il demandait énormément de travail en plus, de nantitrages, de documents, etc. Beaucoup d'écriture en plus de la part de Gatti. Et donc, finalement, on a la seule solution qui a été trouvée, c'est qu'il écrit une post-face, Gatti, avec lui, en disant, voilà, il faut que tu dises, voilà, pourquoi tu ne te reconnais pas du tout dans ce film ? Et donc, on a tourné à ce moment-là, on était à chercher le matériel, on a tourné, et donc, le film se finit par Radevan, comme Nicolas le racontera beaucoup mieux que moi, c'est que quand même, les films de Montbéliard, c'est une stratégie pour donner la prise de parole aux autres, on a été cohérents jusqu'au bout, je veux dire, jusqu'au dernier moment, ah non, ça va pas, alors tu vas dire que ça va pas. Voilà, voilà, donc c'était une position radicale qui a été tenue de tout en plus. Donc, c'est ce sens comme ça, ça circule, ça recircule, on ramène, on peut encore retoucher, c'est jamais fini. Et en même temps, Radevan Violevic, ce film ne sera projeté notamment. On peut être projeté en Belgique, personne d'entre eux, mais c'est Radevan qui va y aller, et qui va défendre magnifiquement. Alors, on va peut-être passer au premier extrait, le film qui est un extrait d'une prologue, donc Montbéliard, de la série. Alors, moi j'essaie de me souvenir comment on est un régulier. On appuie en dessous. On appuie en dessous, c'est bon. Merci. 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 Dix cultures et un seul cerveau, chaque jour multipliées sur les tables de production, véhiculées par un titre voiture, le lion, sa cage et ses ailes, à travers ce pays étrange, d'aucune langue, d'aucune frontière, d'immigration. Merci. Ce sont eux, immigrés ou est-ce chez Peugeot, ou manœuvres dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, ont écrit, pensé, joué, et même dansé le film. Le générique est d'un ajusteur, Jackie, du groupe polonais. Le lion, le lion, il représente la production. Cette production, fait dans la région de Nulé d'heures de travail, moi, j'ai pensé la présenter ici, par le corps fait de parties pour l'échappement d'automobile, le museau, une partie de poussée de camion, les quatre pattes d'une tôle travaillée, le boulot de pattes, les griffes, fait le support de pompe de mobilier tout l'élo, la queue du fer forgé, le bout de la queue, la crinière, en coulée de soudure. sa cage. Le lion, représentant la production, sa cage doit représenter le pays de Montbéliard. Le meilleur moyen de représenter cette cage, c'est de faire ce qui représente ce monument typique, c'est-à-dire le château de Montbéliard. Ce château fait avec des pots d'échappement de différentes marques d'automobiles. Ce pot a été déployé afin de donner cette paroi travaillée. Ceci a été mis en forme carrée. Ces coupoles, c'est des colonnes de direction. Ceci, c'est de ça, le fer carré, une tôle quelconque travaillée, de même que celle-ci, qui est dessinée pour donner le toit de ce château Montbéliard. Ces ailes, voici les ailes du lion, qui représentent différentes sortes de travailleurs étrangers, venus participer à la production. La colonie portugais, très importante, bien structurée. Je suis trouvé les différentes colonies travaillées des pays de l'Est, ukrainien, géorgien, bulgare, hongrois, une petite colonie récemment arrivée, toute dissimulée d'ailleurs, les Italiens. Notre colonie, très importante aussi, grande, forte, mais mal implantée, du West Ham. enfin, c'est ce que je préfère, pour donner. de la Excusez-moi, c'était maladroit, mais j'appelle pour le pot, en fait. Alors, nous pouvons en venir à la mise en œuvre du projet lui-même. Nous avons évoqué les conditions de production, justement, à l'origine du fait que le projet est une commande de Montbéliard. Peut-être évoquer, comment sont faits les rencontres avec les communautés, les différentes communautés, comment progresseront-ils-là, le pied des différents films, c'est-à-dire que c'est un peu plus simple. Comment est-ce que vous avez dit ? Je vous l'ai dit déjà pour la récoyesse, c'est en confrontation avec la CGT. Alors, au début, quand Gatti est arrivé, on lui a tout de suite présenté tous les gens qui collaboraient au comité d'action, enfin, pas comme c'est, au fond culturel de Montbéliard, avec le frère, et donc il a fait des repas, d'auro-repas, avec des ouvriers français de Montbéliard, ce qui était très sympa. Et puis ça a duré pendant trois semaines, que pour trois semaines, qu'est-ce qu'il leur a demandé ? Qu'est-ce qui serait bien pour vous de raconter dans ce film, etc., que l'affaire ensemble ? Et en fait, le centre culturel, sa pratique, c'était de faire des repas de retrouvailles. Donc, tous les quinze jours, j'ai dit, c'est énorme, on ne leur a pas, comme ça, et ils mangent ensemble. Et il est sorti de l'homme en disant, je ne vais pas commencer à faire un film contre la classe ouvrière française, et donc, du jour au lendemain, une hypothèse française a disparu du champ d'activité. Donc, il y a Radovan, on l'a croisé, parce qu'il y a une affiche, il témoigne de ça, le premier éligoslav qu'on a rencontré, parce qu'il s'exécutait, l'éligos, à l'époque, étaient un peu enfermés, mal vus par la population locale, parce que les garçons étaient très beaux, et donc, ils faisaient des ravages dans la population non-belliardesse, donc il y avait une sorte de racisme, et ils apparaissaient, et c'est vrai qu'ils étaient absolument magnifiques, tous des géants splendides. Et donc, c'était difficile, et puis ils étaient surveillés à la fois par le traducteur de l'usine, et le traducteur qui était envoyé par l'usoslavie. Donc nous, on a rencontré un protège avec un traducteur qui vient de l'usoslavie, et qui nous a fait un très beau scénario, parce que lui, il va écrire toutes les notes de service en usoslav, sauf qu'il n'avait qu'une machine à écrire en français, et donc il disait, pour moi, c'est horrible, parce qu'à chaque fois que j'écris un mot, il ne veut rien dire. Donc j'écris des choses qui sont complètement ridicules. Alors il a donné des exos, on aurait fait la fiche, et puis, au bout d'un mois, il nous a dit, je ne peux pas le faire, on m'a rappelé à l'ordre, etc. Mais je vais vous dire, quelqu'un avec qui il pourrait le faire, c'était Radovan. Donc, vous nous envoyez sur Radovan. Gianluca Zacchetti, c'était, lui, il fait partie du... Tout le monde connaît l'histoire de ceux qui étaient venus pour jouer de la guitare à Montbéliard, et il ne faut pas travailler, parce que juste, ces 25 Italiens qui restaient quand on est arrivé, étaient les 25 qui restaient, des 800 qui étaient venus deux mois avant, et qui étaient venus avec des contrats. Et comme les contrats n'étaient pas respectés, on dit, ah, je vous écoute, il y a ça écrit sur les côtés, donc, sur le contrat. Donc, soit vous nous donnez ce qui est écrit sur le contrat, soit on s'en va. Alors, je vous répondais pas, ils ont dit, ok, on va partir, vous vous payez les billets, c'est écrit sur le contrat. Le jour, vous vous payez les billets, ils ont occupé un train, ils sont en train d'Italie. Et donc, les 25 qui sont restés, c'est les 25 qui ne pouvaient pas faire absolument autrement. Donc, et alors, Jean Luca avait déjà proposé des projets au centre d'action culturel, et donc, on l'a croisé comme ça. Après, après, quand on s'est avéré que la piste émigrée allait favoriser, le géorgien, je crois que c'était un peu volontariste, on avait mis bien l'idée qu'il y ait quelques nationalités de l'Est, et puis, c'était probablement la fille, je me suis dit, qu'on n'aurait pas pu faire deux ans après, parce que Séverian était un garçon de droite, qui était parti avec les socialistes en 1924 de Géorgie, et qui avait été, qui avait rejoint l'Allemagne au moment de la guerre de 40-45, en espérant que les Allemands n'étaient jusqu'à Tiflis. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à Tiflis, et donc, il était, quand il a revenu en France, il était assez mal vu. Donc, il fallait un peu de temps là-dessus. Les Marocains, le comité d'établissement était aux mains des Marocains, donc c'était la population la plus active et la plus évitante. Donc, c'était sur une photo, la première personne qui a parlé publiquement, portée par ses camarades, dans les usines Peugeot, on a demandé qui c'était, et c'était Ajmi, et Ajmi, c'est celui qui est là, et qui a fait fonctionner tout le film marocain du début à la fin. Non, non, je l'ai dit. Mais non, non, je l'ai dit. On le voit dans un extrait télé, juste avant qu'on voit l'extrait, est-ce que justement, l'affiche un film de Votre a servi justement à amorcer ses rencontres ? Non, mais parce qu'il était sur une photo dans une exposition, on l'a demandé qui c'est. Non, là, on l'a présenté. Voilà, et puis, après, une fois que la machine a été lancée... Les Espagnols. Ah, les Espagnols, mais c'est avec le barrage de la CGT, c'est un délégué CGT qui est sorti... C'est avec la CGT. C'est avec la CGT qui est sorti du groupe en disant, en plus tant que vous diriez ce mec, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est vraiment observé. On peut peut-être voir un deuxième extrait de ce reportage de télévision. Une toute petite question. J'ai dit qu'au programme Rajat Kroalian, ça veut dire qu'il y avait ce photographe aussi à ce moment-là ? Rajat Kroalian en copierade. Il est passé, il a fait quelques photos, Rajat. Oui. Et nous, on a énormément photographié parce que c'était un des dispositifs des copiers. LN a fait énormément de photos sur Rave Rave. Moi, j'en ai fait énormément sur les Italiens et ils sont révoltés contre l'idée qu'on avait fait de faire tout un film en bon titre et donc ça a donné la naissance au film lui-même où ils prennent cette idée stupide de bon titre en disant, mais nous, alors qu'on ne dit pas ? Donc on a fait tout à partir de là. Il n'est pas resté longtemps en tant que photographe ? Non, non, il est passé juste quelques jours tout le même. Les seules photos à l'intérieur de l'usine, c'est lui qui les a fait. Ah oui, d'accord. Donc on voit un dixième extrait de ce reportage de télévision de François et Franchement, c'est un deuxième sujet. Il y a quatre sujets en tout qui ont été tournés par France 3, Franchement, vraiment au niveau régional, ça n'a pas été diffusé au niveau national. et donc là, c'est le deuxième sujet de 1975 de juin 1975. Donc on te voit sur le tournage, Stéphane, avec Gatier. Au studio des Molles, le groupe italien montre sa quotidienneté et même surtout en dégage son imaginaire improvisé devant le plus hostilisé du lion. Car si l'Italien comme les autres a trouvé une sorte d'identité française dans le travail, celui-ci monopolie et annule finalement cette tentative d'identité, d'où parfois reste un paradis comme le marge pour les marocains. Résultat, ces acteurs oubliés qui étaient à la chaîne une demi-heure un temps refusent des prestiges sportifs italiens évidents, confrontations entre la gloire publique et la réalité de l'immigré. Passois, en tant qu'ouvrier, ma victoire c'est rien du bras d'honneur. En ratio, ma victoire célèbre dans ce film est d'y faire de la révolte, de l'autocritique. Dit à Nuzo, l'important pour moi c'est d'avoir imposé Gramsci. Gramsci, théoricien, artiste, officiel et maudit est férocement combattu par Mussolini. Bref, superposition schizoprène, ce film où l'on sent l'écriture collective chère à Gatti veut démontrer que la cage est un verre au fond duquel on reglisse chaque fois que l'on veut s'en émaner. il y a dans tout ce que la société leur offre, en tant qu'ouvrier, les victoires qu'on leur offre, c'est celle de Tony, c'est celle du film on dit, c'est celle du sport, du pugilat, du football, et la you want to use, etc. Alors, ils les vivent en tant qu'italien comme ça, à ce niveau-là, mais il est évident qu'ils n'en sont pas dupes. Il y en a qui ont même des réactions très très fortes contre ça. Et c'est un des problèmes qu'ils se sont posés en cours du film et pour s'apercevoir que finalement, le fait de faire le film, que l'ouvrier puisse faire le film, puisse s'exprimer, etc. C'était ça une victoire, une vraie victoire. Ça commence par là-haut, c'est le ciel. Alors, tu restes sur place, tu ne bouges pas, le ciel, et lorsqu'il te réponde le Maroc, tu y vas. Bon, allons-y. Maroc, 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 l'émigré, lorsqu'il arrive ici, il est porteur de toute une culture, une culture qui se perd en partie au contact d'une autre culture qui ne le reçoit pas pour autant. Alors, il est là, balotté entre toute une série, est-ce qu'il va être plus Marocain ou plus Français ou moins Marocain ou moins Français, etc. Il y a toute une recherche de l'individu. En même temps, il a un nom qui est difficilement prononçable ou catalogués dans les idées reçues. Et alors, là-dessus, ils essaient de s'en sortir, d'exister en tant qu'individus. Alors, c'est le cas, par exemple, des marocains. Le premier scénario, c'est qu'ils se cherchent à travers leur religion. Ça s'appelle le Ramadan. Et c'est l'idée de fêtes qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent avoir parce qu'ils sont intégrés dans un monde où ils ne peuvent pas avoir de fêtes. Alors, ce Ramadan se passe, c'est presque un film humoristique, dire qu'on ne peut pas manger pendant que les autres travaillent, pendant que tout le monde travaille. Et en même temps, lorsque tout le monde travaille, c'est les heures où on peut manger, etc. Et en chassés croisés comme ça, contrôlés par le ciel, qu'ils regardent ces pauvres enfants du Maghreb en train de se battre contre la grande bête qui est Peugeot, qui est la métallurgie, qui est le monde de l'industrie dans lequel ils sont insérés. On m'a dit, tu vas avec nous, pour travailler en chaise de montage, c'est M. Peugeot. Ça te fera du grand bien, j'ai dit d'accord. Et voilà, en chaise de montage, j'ai rencontré quelques amis marocains, Tunisiens, Algériens, Yugoslaves, Turcs, Portugais, etc. On m'a raconté l'histoire de végètes indiennes, de statutes empoisonnées, de trésors cachés derrière l'usine, de cache-cache entre les baraques de Fort-Lachaud, de ligotage sur la chaise de montage, plus l'histoire d'un vieux mexicain, il s'appelle M. Vix, perdu entre les baraques de Fort-Lachaud. En direction, la chaise de montage, accompagnée de Samijet, Kasselout, il chante, il dit, à vous la chanson, au coup de signal, vous répondez, Waiyar et Mouya. 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 La gare de pleine et proche, immobile et son pas, le train de Fort-Lachaud, partait le rail du camp. Le gare de voisin d'ing, oubliez ce poids, oubliez lui répondez, oubliez lui répondez, et nous, le gare de la gloire, Waiyar et Mouya. 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 Puisqu'on en parlait tout à l'heure que ce sujet de FR3 biaisait peut-être un peu la façon dont ça s'est passé sur l'ensemble des films, c'est-à-dire la présence de Gati et sa direction sur les tournages. Finalement, son rôle était surtout en amont, en l'écriture. Est-ce qu'on peut en venir là-dessus ? Je pense que c'était très important, c'est que la mise en route du travail se faisait d'abord avec une rencontre avec Gati, où pendant plusieurs jours, ils discutaient de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire scénario. Et ils ne tournaient pas une image, donc ils disaient, ils voyaient, et c'était concrétisé, quand enfin, et on avait trouvé comment on commençait, par une affiche. Donc cette affiche, donc il y a des fiches pour tous les films, et cette affiche était collée dans plein d'endroits à Montbéliard, comme des réalissements, parce que ça dépend des nationalités. Et donc, elles annonçaient le fait qu'enfin, le tournage du film se fabriquait. Après, c'est vrai que Gati a été là à tous les tournages qu'on voit qu'on tourne dans un lieu clos, là-bas, je ne sais pas plus son nom, et donc dans lequel on faisait des affiches de sérigraphie, on tirait les photos, on faisait la réunion de groupe, etc. Donc là, et il a subi, parce que je dis ça parce que c'est important, parce qu'il y a des tournages qu'il n'a pas trop subis, le Marocain, le Yougoslave, Tripoyes, il est venu, beaucoup, l'Italia n'est pas venue, etc. sauf pour les tournages qui se faisaient à l'intérieur. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que sur le film espagnol qu'il a tout subi, parce qu'il est beaucoup époillé, en fait, on voit, en entournage, comment il décrit le scénario en temps réel, tout ce qu'il voit, comment ça se passe, comment il pose des repères, de plans qui vont lui servir à construire son histoire, etc. Donc, effectivement, quand il était là, c'était un carré pour le film et après pour le tournage, enfin la suite, parce que le film sur Radovan, ils ont fait plein d'images, etc. Mais quand on est parti de Montbéliard, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Comment je vais pouvoir raconter cette histoire et que c'est l'envergure de ce qu'il joue. Alors, visiblement, comme qui ce qu'il jouait, c'est comment le fils de partisan qui avait fait la résistance en Ugo-Slavie, aujourd'hui, se trouvait seul, solitaire à donner des coups de poing seul contre cette voiture. Donc, si on prenait juste le récit qui pouvait se faire à partir de Montbéliard, ça n'allait pas. Donc, il a fallu qu'on ait rentré à Paris, qu'il y ait eu cet énorme en titre qu'a fait Hélène, qui lui a pris plusieurs mois que les machines étaient un peu incertaines et pour arriver à ce que le récit prenne. On peut revenir un peu sur le rôle des affiches, justement, puisqu'on voit qu'il y a des affiches qui initient les tournages, qui servent de scénario, mais aussi des affiches bilan, bilan d'étape et bilan de l'expérience. On peut peut-être, Alain, on peut peut-être défiler les images. Est-ce qu'on peut les commenter un petit peu ? Nicolas, voilà Nicolas. Et Yves Cohen est juste dernière aussi, puisqu'on vous a aussi annoncé comme potentiellement le nom. Donc, en fait, c'est assez... Les affiches, il y en a eu de base qui servaient à lancer le film et puis, après, il y avait plein de gens qui participaient à la fabrication des affiches. Il y avait un graphiste qui venait du cadre qui s'appelait Walter Takenny, qui avait le plus grand nombre d'affiches. Il y avait, par exemple, celui qui était un graphiste qui venait du groupe polonais, donc, qui faisait ces affiches-là. Et là, il y a celle-là, celle à droite, c'était déjà... Il était photographe, mais il était un peu graphiste. Donc, ces affiches sont un peu plus posées. Moi, j'en ai fait une série. Donc, c'est vrai que c'était... Ça rappelait tous les moments du scénario en cours d'écriture, parce que c'est vrai qu'au départ, ils sont partis de l'idée du groupe Siléna, et puis après, dans le scénario, est devenu central le personnage de Tadeus, qui est celui qui fait le lien avec la Pologne. C'est le seul. Pour les autres, ils ne sont pas polonais. Donc, c'est autour de lui que ça se met en place. Donc, effectivement, avec les affiches, on suit l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur du tourmal. Vous avez dit aussi un peu par la séance, c'était des contrats sur papier. Une fois que l'affiche était analysée, c'était aussi que le film allait se faire. Voilà, c'est ça que ça veut dire qu'on commençait à tourner. Alors là, on n'avait pas de groupe turc, mais c'est vrai que comme on a été, le musicien était turc, c'est celui qui a fait toute la musique du film. Quand ce Tomrier est mort, il y a Christian de Chirac-Alzheimer, on a fait une affiche comme ça qu'on espérait s'adresser à la communauté turque. Et en fait, voilà, il y a eu de la musique typiquement. Et puis ces affiches, j'avais une rare, quand même, c'est qu'elles étaient recto-verso. Il ne faut pas l'oublier. Pas tout, c'est un grand. Mais ça venait du Brabant-Wallon, ça, quand le journal était, les affiches étaient le journal du travail, vous voyez, elles étaient faites systématiquement recto-verso. Ce n'était pas le cas, mais on va continuer. là, on voit le graphisme de Walter Takkini. Il y avait un style qui se reconnaît dans toutes les affiches. parce que sous l'extrait de film qu'on a vu avant fait par FR3, quand il parle, le commentaire a l'air très sûr, mais quand il a filmé ces extraits à la fin du tournage, comme il y en a deux qui parlent de Gramsci et qui dit cette citation qui ne traduit pas aujourd'hui continuer à lire, c'est fuir, c'est compliqué, même dit par Gramsci, et en fait, le réalisateur du Magatti, il lui a dit c'est qui Gramsci ? En tout cas, je ne sais plus regarder. On va peut-être passer à un extrait justement sur cette idée de point de départ des films, c'est un extrait du film Géange, notamment comment le bois scuté va servir précisément de structurer le scénario La première reprend Pour moi, j'oublie, c'est ici l'âne de l'île pour l'âne Ici aussi La Georgie Ici aussi c'est La Georgie Marie-Péritie Ici aussi La Georgie la dictionnaire l'histoire de La Georgie et ici aussi La Georgie Et le musée ? Oui, peut-être pas conservateur des musées géorgiens je n'aime pas le sentimentalisme peut-être avec ça mais la question paraît surprenante au premier abord mais finalement pourquoi pas pourquoi est-ce que justement ce que les géorgiens et ce que tous les autres étrangers ont apporté au pays de Montbéliard pourquoi est-ce que tout ça ne serait pas au musée puisque finalement ça fait partie de l'histoire aussi du pays de Montbéliard de son histoire contemporaine c'est peut-être plus difficile à appréhender maintenant on a toujours du mal d'appréhender l'histoire contemporaine mais en y réfléchissant oui pourquoi pas un jour Charles Zetkinizé s'est présenté au musée il apportait le premier scénario de l'histoire du cinéma sculpté blanc par blanc sur la poutre d'une maison en démolition le groupe 4 Véli présente la difficulté pour un géorgien d'aujourd'hui à ne pas être du 12ème siècle auteur Charles Zetkinizé pendant 37 ans O.S. Chepeugeot auparavant berger en géorgie du sud dont voici l'autopentret avec son chien son bouc noir son bouc blanc son bouc blanc et ses deux beignets rouges la musique originale est de lui deux sortes de personnages ceux du 12ème siècle et ceux d'aujourd'hui personnages du 12ème siècle le premier Tariel dit le chevalier à la peau du tigre il se battra du début jusqu'à la fin à coups d'épée et de tristesse c'est sa façon de rechercher l'éclatante Nestan Daréjan qu'il croit noyé par son père le roi Farsadan le second Aftandine l'ami le frère le compagnon de combat du chevalier à la peau du tigre le troisième un roi hindou prit donc qui permettra aux deux premiers de retrouver l'éclatante Nestan Daréjan en réalité prisonnière des esprits personnages d'aujourd'hui deux mains de métallurgistes celles de Charles pour les personnages secondaires des lions des femmes des esclaves des soldats des lignes des chevaux et un escalier de la vie servant à faire coulisser l'histoire vers le haut deux spectateurs le poète de Chantal Stavetti qui a immortalisé les personnages du XIIe siècle dans la vie des géorgiens de tous les temps participeront à son importance ses chiens et secouent son chat gardien de sa table de travail autre spectateur la reine Tamar le plus gros monarque de Géorgie XIIe siècle l'histoire l'appel le roi Tamar Rouskadelli a inventé pour elle ou pour lui ce chevalier à la produire générique aux autres choix l'auteur ne voyant pas très bien quelle influence il pourrait avoir sur les difficultés géorgiennes mais persuadé qu'ils sont indispensables en propose trois une fleur stylisée deux lionceaux s'affrontant des boules et des vignes pour en terminer peut-être avec le scénario avant passer au moyen de tournage et de montage parlait un petit peu les tournages qui ont été un peu difficiles on parlait notamment du cas du film qui a été une expérience un peu compliqué de donner le tournage à bout il y en a deux les plus symboliques pour moi c'est le portugais parce qu'on a tourné pendant longtemps avec la communauté portugaise en plus on y croit des mesures comme fait les élections à ce moment-là au Portugal on a installé tous les dispositifs pour filmer à la maison portugale nous on irait les élections en fait ils ont joué au billard et au baby-foot toute la soirée et c'est aussi un nouveau patron donc pareil c'était un peu comme les français ils ont été toujours accueillis magnifiquement etc et au final ils avaient fait venir un consul du Portugal qui est venu là avec deux Mercedes donc tout ce qu'ils avaient pour filmer et là on a commencé c'est ça qui était différent c'est qu'on n'a pas fait d'affiche ça a commencé sans que les préliminaires doivent se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on faisait etc et donc après un mois et demi de tournage ils se sont réunis après dedans pour voir c'est quoi le scénario et ils ont dit un peu comme les français ça serait sympa de filmer les grands parts qu'on fait chez nous et donc on n'a pas tourné nos grands pas mais il restait longtemps l'idée qu'on allait le faire quand même donc Gatti a écrit un scénario Hélène l'a monté et puis quand on l'a regardé il est apparu que c'était un problème par rapport aux autres quoi que tous les scénarios avaient été portés par un immigré pas celui-là donc ça voulait dire qu'on pouvait faire un film malgré tout qu'on avait besoin de personne donc ça allulait toute la démarche donc on ne l'a jamais diffusé voilà donc il a pris la décision de ne l'a jamais diffusé et le polonais c'est un peu plus compliqué c'est parce que les voilà c'était quelle histoire racontée avec le groupe folklorique Serena donc pour Rodan c'était un peu difficile de voir comment comment ils étaient voilà c'était des francs-bontois très contents de participer à ce groupe folklorique et donc finalement il s'est mis d'accord avec eux voilà parce que quand on était là à Montbéliard le 1er mai il n'y avait pas une seule manif il n'y avait personne dans la rue donc on était un peu un peu civériques et donc on s'est dit on va poser cette question avec vous c'est-à-dire voilà qu'est-ce qui se passe à Montbéliard le 1er mai donc il y a un plan on voit une rue vide deuxième plan on voit une rue vide troisième plan on voit une rue vide c'est le 1er mai voilà c'est laissé donc c'est comme ça que Yati a contourné la difficulté d'aboutir à un scénario avec le groupe polonais qui était par rapport à le chant les plus charmants de la terre donc les tournages ont duré de février à juillet 1975 on n'a pas précisé pour l'instant la durée même des tournages c'est assez court finalement vous êtes resté 3-4 mois 3-4 mois sur place et on va voir dans un second temps tout à l'heure c'est évidemment le temps de montage qui sera le plus conséquent plus de 2 ans à travailler à partir de ces rushs tournés et qui seront au nombre de on a vu 86 heures donc c'était absolument gigantesque pour ensuite un total de 5h30 finalement de films à l'issue de ces montages donc en termes de moyens techniques ça en problème déjà tu étais toi avec Hélène sur le tournage en train de tourner vous aviez deux magnétoscopes toi récupéré de l'air de Burgess tu le disais tout à l'heure Hélène ayant acheté le sien justement à peu près début fin 71 début 72 à peu près au moment il permettait de relire il y avait une marche arrière il y avait plein de choses le seul problème on le voit certaines fois c'est qu'il faisait une image plus grise il était techniquement mieux mais il était un peu grisonné le sien relisait et pas le tient ah non le mien il faisait rien du tout c'était une sorte de boîte on appuyait il avançait il ne pouvait pas faire marche arrière et on ne pouvait pas effacer donc il fallait attendre de retourner au magnétoscope et donc c'est pour ça que le film que vous ne verrez pas aujourd'hui qu'on a fait dans Le Brabant-Ouallon comme parce qu'il y avait à ce moment là un assistant de Beaux-Arts qui était au Beaux-Arts et qui avait monté la théorie en disant la vidéo il ne faut pas louter on lance un magnétoscope et on rentre le plan comme ça alors c'est quand même un garçon qui je ne sais pas comment il s'appelle est-ce que c'était Alain Jacquet ? non non c'est pas Alain Jacquet ? non non Gérard Martin ? non c'est pas Gérard Martin Alain Jacquet ? peut-être c'est un petit brun je crois que c'est ça j'étais au Beaux-Arts à une et six je ne sais pas j'ai vu là-bas il avait des matériels il n'était pas étudiant voilà c'est Jacques Alain Jacquet Jacques Alain Jacquet il avait nous cherchons désespérément donc indirectement en bas et donc c'est vrai que le tournage du premier film qu'on ait fait comme ça en vidéo chaque plan durait une cassette entière 20 minutes et quand on voulait recommencer on retournait complètement avec les comédiens la cassette entière jusqu'au moment où c'était bon donc le film est fait de 5 bandes de 20 minutes sans coupure juste ça faisait que quand on le projetait on mettait l'avant on pouvait le ressortir on n'avait pas de la bande moyenne montage donc c'est avec grâce à Paul qui l'a mis en dispositif il a mis oui il a mis c'est lui il était ingénieur chez L'Oréal il était mathématicien physicien il était tout et la vidéo l'intéressait je trouve en lui c'était le moyen l'outil pour rencontrer des gens donc c'était un solitaire profond il pouvait rencontrer les gens que s'il avait une caméra là-bas il le fait très bien et et c'est lui qui avait trouvé ce moyen très simple de monter on avait un IVC avec deux filles qui partaient de l'autre magnétoscope et on prenait des repères on reculait un magnétoscope de 15 secondes l'autre de 10 secondes on avait des repères on lançait clac le premier magnétoscope 5 secondes après on envoyait le second à 0 on rentrait le plan et on rentrait aussi le son et comment faire la musique en même temps et donc c'est pour ça que ça a pris énormément de temps il y a des jours où elle-même quand elle arrivait à monter une minute elle disait j'en peux plus c'est de la dentelle et effectivement comme le plus comment était fait le scénario il n'y avait pas de place pour donc c'était pour l'époque c'était beaucoup de collants on appelait ça à l'époque beaucoup de collants il y en avait 360 à peu près par film et donc comme en plus le travail a fait qu'on les a montés une fois parce que Cathy n'oserait nous donner les scénarios puis les parties ailleurs donc nous on travaillait pendant ce temps-là puis on est revenu après donc là tout clic du montage pour les téléphones etc et donc c'est vrai qu'au bout d'un an on avait tout monté une fois et il a tout commencé à dire parce qu'on ne pouvait pas recopier parce qu'il y avait des pertes de définition etc mais déjà que c'est pas c'est pour moi mais ça reprenait un temps très fini De quelle manière vous étiez réparti les tournages entre Hélène comment c'était la répartition des tournages comment elle s'était organisée entre Hélène dans le type d'Hélène et la vôtre ? En fait ça s'est fait le tournage c'est plus le hasard c'est vrai que Hélène a été plus intéressée pour travailler avec les gens de l'Est donc mais le géorgien c'est que j'étais arrivé un peu avant donc j'avais commencé donc et puis après quand elle est arrivée elle a pris en charge les portugaises les colonels les gosselards tous les tournages de plan de coupe magnifique plan qu'on a en début on voit les paysages des visages des structures c'est que c'est que c'est pourquoi Gatine partait il travaillait sur du théâtre qu'est-ce que c'était ? ah oui il n'a pas arrêté il est resté un mois ce projet et d'autres en même temps non pas pendant le tournage c'est tout le temps là mais après pour le montage il est resté deux mois à écrire le scénario et après on ne l'a pas vu pendant deux ans il était juste regardé ça va ça ne va pas alors c'est vrai que c'était c'était le premier montage sérieux que je faisais c'était un peu un peu rude quoi le scénario qui a déposé à la BNF c'est un magnifique objet c'est le plus bel objet de l'écriture de Gatine c'est un très grand livre c'est des grands livres de contes il n'y a pas de contes dessus c'est un très grand livre très cartonné à l'extérieur et où tout est écrit en plus il faisait des pliures pour indiquer un certain nombre de choses pour lui après il reprenait l'ensemble dedans à l'intérieur du scénario il reprend un certain nombre de dessins enfin des dessins d'affiches qui sont d'ailleurs utilisés pour quelques-unes dans le film et là c'est un objet en soi tout à fait exceptionnel ce plan graphique ce plan d'écriture effectivement ils avaient cet objet par lequel ils comprennent donc il y a un truc qui nous faisait rire avec Hélène c'est que Gatine défend l'idée que c'est les mots qui convoquent l'image et pas le contraire donc on avait des plans comme ça où Gatine a crié juste 7h du matin c'est l'heure où le camion de Utudgen traverse la ville alors il y a des c'est quoi le camion de Utudgen c'est celui qui est le camion de Utudgen donc effectivement c'est en même temps qu'on regarde le premier la présentation c'est effectivement c'est la convocation qui crée cette dynamique comme ça où il donne des noms des machins et repères où après on devait pour certains plans inventer le camion d'Utudgen je vais faire une remarque on est frappé par la qualité technique de l'image qui soutient la comparaison avec les images c'est ce que vous avez remarqué les images prises par l'F3 elles sont pas bon elles sont un peu meilleures mais pas pas de métier supérieur je sais pas si ça nous a frappé mais moi c'est c'est voilà alors et donc la deuxième remarque sur le plan technique c'est vrai que c'était difficile de monter au chronomètre mais c'est aussi l'époque où les sols n'y arrivaient etc et tout le monde montait au chronomètre et avec un peu d'expérience on y arrivait très facilement c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais ça supposait une écriture qui pensait vraiment le film préalablement puisqu'on pouvait pas revenir en arrière là c'est le seul truc l'autre remarque qui se conclut c'est que c'est le film des ouvriers moi c'est très beau très beau travail mais on peut pas dire que ce soit eux qui ont écrit le film et qui l'ont réalisé je veux dire que là moi ça me il y a quelque chose qui c'est une question qu'on voulait amener tout à l'heure justement aussi avec Jean-Paul Fargier et Alain Nougat à Sède donc dans un second temps sur les justement cette question aussi du double statut peut-être statut du film donc tu anticipes un tout petit peu mais si tu veux déjà répondre effectivement Stéphane on y reviendra après parce que je pense que c'est le film d'accord c'est juste que si tu as un exemple dans le document de France 3 qu'on a deux autres vu c'est Gatti il dit on va écrire ensemble on va tourner ensemble les les gens seront devant derrière la caméra bon déjà ils sont pas seulement derrière devant mais il dit pas le montage il dit pas vous allez faire le montage les gens vont faire le montage et c'est très frappant qu'il s'arrête au moment du tournage que tout le film après se fait le montage il s'est fait aussi au tournage puisqu'il a lancé toutes ces opérations qui ont produit toutes ces scènes mais voilà les gens fabriquent des scènes avec leur vie avec leur imaginaire et lui c'est un quelqu'un qui déclenche l'imaginaire qui libère l'initiative individuelle au collectif et puis après il faut structurer ça c'est une idée il faut un artiste pour faire ça alors on va approfondir cette question vraiment parce que je pense que ce sera celle qui va animer l'essentiel de la discussion avec vous tous et toutes peut-être qu'avant de parler de cela c'est aussi la question je dirais de l'écriture au montage qui se pose c'est à dire qu'au moment du montage justement cette question de l'écriture gâtienne mais aussi l'écriture que vous-même toi et Hélène qui avez à conclure elle est décisive donc c'est au croire de multiples de multiples actions finalement ces films sont produits de multiples démarches donc voilà cette question comment se passait finalement le travail à trois au moment du montage maintenant quelles étaient un petit peu les méthodes expériennes puisqu'on a pu lire que le principe qui avait été mis en place c'était effectivement un principe d'écriture par temporalité est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce dont il s'agissait par rapport à mon avis sur la quête de l'écriture que vous tournez en fait pour nous c'était absolument carré parce qu'il y avait une démagogie à l'époque où les animateurs structurés arrivaient ils disaient voilà il y a du matériel c'est facile à utiliser vous en servez ça donnait la plupart des fois des trucs atroces et décourageants et donc on est arrivé immédiatement en disant voilà nous on fait la technique et avec vous on voit comment ça se passe etc donc c'est Nicolas qui en parle très bien dans son article ces différentes stratégies pour qu'il prenne la parole pas forcément qu'il fasse un film mais on met différents trucs en place bon il y a le fait qu'il fasse le scénario il y a le fait qu'à un moment donné ce qu'on appelle la théorie les ailes à chaque fois il y a un certain nombre de thèmes qu'on voudrait qu'eux chacun de leur point de vue marocain, italien, lugostal etc essayent de parler sur qu'est-ce que c'est que ça veut dire un film etc donc tous les moments clés du film se jouent autour de la question de la prise de parole on le voit bien c'est pour ça moi je trouve que c'est l'exemple de film italien parce qu'on fait le banc titre avec eux ils portaient sérieux les cadrages les machins donc évidemment je mets toujours les verres au milieu parce que c'est mon ménage donc on essaye de raconter ça avec des verres avec eux dans le fond et quand ils voient toutes les photos ils vous disent mais vous êtes tarés on nous voit vraiment toujours derrière des verres qu'est-ce que c'est que ce film on n'existe pas on ne vit pas on n'est pas en chair c'est des effets statiques nous on n'en veut pas de votre film là donc ok on ne veut pas de votre film donc on tire toutes les photos en grand qui ont été faites pour ça on le voit le match tout à l'heure on met tout à plat et dit voilà vous décomposez le film et puis vous racontez pourquoi c'est inapte ce technique qu'on voulait mettre en place donc c'est à chaque fois d'être suffisamment attentif pour tous les tous les problèmes que ça pose soient remis en scène à l'intérieur de la dramaturgie du film alors c'est vrai alors c'est vrai que la question de choisir le temps pour raconter Montbéliard ça s'est passé uniquement dans la marmite de Gatine c'est-à-dire on l'a vu arriver et on a trouvé que c'était un truc qui marchait formidablement bien parce que les heures les jours les jours de la semaine les mois les années ça permettait tout d'un coup ce déploiement qu'on sent directement quand on commence le film polonais où tout d'un coup on a l'impression d'une énorme machine qui se met en route et donc on a fait une vraie machine qui pouvait largement faire le poids au fait qu'on était interdite de séjour à l'intérieur de Peugeot on a justement peut-être regardé un métier du film italien et on a parlé de la machine à l'intérieur Montbelliard est un métier Montbelliard est un réel film italien nord plus sud écrit réalisé improvisé interprété discuté réinterprété par les survivants de ce que la presse a appelé le coup des cadavrets qui après avoir occupé la tour Peugeot et les locaux de la sécurité sociale ont laissé Montbelliard en le qualifiant de champ de bataille inutile le film se quoi cos'era questo film vada ce lo spegno subito era questo film vincenzo vincenzo l'amico da palermo come questo film al tempo stesso era anche iniziale orazio mineo da catania poi questo film era anche gianni jacobioni da cosenza non si vede il viso si vede solo le mani queste mani da operai che però come ha detto vanzetti uno dei svegli emigrati italiani potevano essere le mani che ha costruito il mondo poi questo film era anche qua pasquale urso da trap e in fine questo film questo film era anche io là san luca vachetti da milano ecco cos'era questo film chacune de cescoteaux a 20 anni a cet age là le personaggi che le rappresentano ho coûté 20 000 francs a loro paio d'origine c'è quindi una subvenzione che le force del lavoro apporte a l'economia del paio che accueille l'economia di questa force rappresenta per questo una economia di 60 miliardi di franc l'economia 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 con con différentes à chaque fois à peine un scénario qui est un scénario qui sont à l'origine.